... La leishmaniose viscérale touche l'Afrique, l'Asie et le Brésil. En Afrique, il existe un test rapide pour diagnostiquer la leishmaniose viscérale. Pour être sûr du diagnostic, il faut un test sérologique ou une ponction de la rate ou de la moelle osseuse. Seuls des laboratoires bien équipés, qui n'existent pas dans les zones rurales, peuvent réaliser ces tests. J'ai découvert que mon enfant était malade parce que toutes les nuits, il avait de la fièvre et vomissait. Nous l'avons emmené à l'hôpital de Hadong. Et c'est quand il a été envoyé à Malakal qu'on a découvert qu'il avait le cas à hasard. Depuis 2010, une thérapie de 17 jours associe deux traitements, les sels d'antimoines et la paromomycine. En diminuant de moitié la durée du traitement, on a allégé le fardeau qui pèse sur les patients, le personnel et les structures de santé. Les personnes gravement malades ou âgées et les femmes enceintes reçoivent un traitement différent car les sels d'antimoines donnent de mauvais résultats et augmentent le taux de mortalité. Soigner les malades co-infectés, HIV et leishmaniose viscérale est très difficile. Ces malades ne seront jamais définitivement guéris de la leishmaniose. Ils seront toujours susceptibles de faire des rechutes. En Asie, la leishmaniose est plus facile à diagnostiquer et à traiter. L'OMS recommande l'ambisome, un traitement de deux heures, administré en une seule perfusion, avec un taux de guérison de plus de 98%. Il est déjà utilisé par les programmes nationaux en Inde et au Bangladesh. L'ambisome a malheureusement l'inconvénient de mal supporter la chaleur et de s'administrer uniquement par intraveineuse.